Je m'appelle Laetitia Guédon et je suis le metteur en scène de CEMO, A Tribute to Basquiat. Jean-Michel Basquiat, c'était un peintre noir américain, figure de proue du mouvement underground des années 80, qui a eu une carrière aussi fulgurante que foudroyante, puisqu'il a en moins de 10 ans, en à peine 10 ans, peint plus d'un millier d'œuvres et il est mort à 27 ans d'une overdose d'héroïne. Et aujourd'hui, c'est un des peintres majeurs de l'art contemporain mondial, il est exposé dans les plus grands musées. C'est une période de sa vie qui est moins connue, où il a à peine 18 ans, il vient de fuguer de chez ses parents et il le graphite sur les murs de Soho, sous le pseudonyme de CEMO. Et cette rencontre avec Jean-Michel Basquiat, ça a été aussi une rencontre avec les années 80, avec ce Soho new-yorkais qui était en pleine effervescence. Jean-Michel Basquiat est aussi ça, quelqu'un qui crée à un moment donné, dans le New York de l'époque, une nouvelle identité artistique, poétique, politique dans l'art contemporain. Et c'est aussi le moment où Jean-Michel Basquiat est mis face à sa propre identité aussi. Son père est d'origine haïtienne, sa mère est portoricaine, mais lui est vraiment né à New York. Il est new-yorkais et on le ramène aussi à son identité d'homme noir, d'homme métisse. On est dans une Amérique qui s'affranchit à peine de la ségrégation. Et c'est tout ce qui a à un moment donné traversé Jean-Michel Basquiat pour se construire qui m'a intéressée dans ce moment plus fragile et moins assurée, qui était la naissance de Basquiat. Je pense que c'est une recherche au plateau qui déjoue tous les codes traditionnels du théâtre. C'est un spectacle que j'aime à qualifier d'indiscipliné, plus que de pluridisciplinaire, puisque se mêlent en permanence au plateau les voix parlées, le théâtre, la danse, la musique qui est en live avec un musicien jazz, un musicien plutôt issu du hip-hop, mais qui prend aussi en charge le texte. Il y aura de la vidéo et le texte de Kofi Kouleh, il faut l'imaginer un petit peu comme le livret d'un opéra dont on aurait perdu la partition. Et c'est vraiment un spectacle où tout s'agence et se mêle en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada